Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut éviter de faire du yoga. C'est un sport qui va vous rendre tout mou. Clairement, c'est bien vraiment si c'est pour les vieux, pour vous apprendre à... Non mais, attends, attends, qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Je t'arrête direct. Le yoga, c'est bon, les beaux trucs là, comme ça, 30 secondes, c'est bien quand tu es en gériatrie. Ah oui, d'accord, 30 secondes, on va voir. Je vais te faire faire des petits exercices. Et on va voir si il y a un truc de vieux. Tu penses que tu vas pouvoir me challenger physiquement, musculairement ? Est-ce que tu veux un truc le plus puissant ou genre je commence doucement ? Commence directement par le plus dur et fin de vidéo en torse de genou. Pour moi, les postures les meilleures du yoga, enfin les plus puissantes, c'est les postures à l'envers. Et pourquoi ? Parce que tu travailles ton équilibre, forcément ton histé musculaire, sinon tu ne tiens pas. Souplesse, parce qu'il faut minimum de souplesse pour pouvoir kicker et aller vers le ciel. Donc je vais te faire directement un handstand. Bam ! Elle se vence ! Tu vas te mettre les mains à plat au sol. Alors ce qui est important, c'est toujours la base qui doit être bien solide. Tu tends tes jambes. Tes bras là sont déjà bien placés. Voilà, donc marche, 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 marche. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Je ne suis pas si souple que ça. Voilà, donc du coup là, ce n'est pas grave, c'est bien. Tu tends les jambes vers le ciel. Voilà. Adieu. Ouais, deux, trois, go. Oh, pas mal ! Comme il est fort sportif, mais ne bouge pas tes épaules, garde au-dessus de tes mains. Un, deux, trois, élan. Voilà, super. Regarde en arrière, sinon tu ne te sens pas. C'est tellement, c'est tellement bon. Pousse sur tes bras. Je ne te lâche. Allez, jambes après l'autre, tu descends. Une après l'autre. Je suis trompé. Voilà, merci. En 30 secondes, alors qu'est-ce qui se passe ? Bon, clairement, là, on a pris du coup l'autre extrême. Je sens que je t'avais énervé. Ok, peut-être que ce n'est pas un truc que pour les vieux. Mais du coup, dans le yoga, c'est quoi un peu les différents types de yoga qui vont nous permettre de développer différentes qualités physiques ? Moi, je pense que j'ai quelques connaissances, j'ai pratiqué un peu. Les gens ont peut-être l'image d'un ying yoga où tu vas rester dans une position pendant 2, 3, 4 minutes. C'est quoi les autres types de yoga et qu'est-ce que ça permet de développer ? D'accord. Donc, en fait, on a des yogas dynamiques, ce qu'on appelle des yogas dynamiques, comme le vinyasa, le ashtanga, le power yoga, le warrior yoga et d'autres. Et vous avez des yogas plus zen, plus méditatifs qui sont le yin, le hata. Donc, c'est des postures plus lentes, on tient plus longtemps. Les gens, ils pensent que si tu vas fluide, que c'est trop rapide, c'est trop dur. Et bien, je leur dis, ah ouais, d'accord, ok, on va rester genre 15, 20, voilà, respire par le truc, personne n'a pu suivre. Pourquoi ? Parce que les débutants, ils n'ont pas la tonicité musculaire. Qui c'est qui va rester aussi longtemps dans une posture ? Tu vois ? Donc, du coup, en fait, c'est bien de commencer par des yogas dynamiques. En fait, il n'y a pas le style idéal pour commencer. C'est comme la danse. Vous avez du hip-hop, du contemporain, du classique, etc. Si tu me dis, je veux faire de la danse, quelle danse tu me conseilles ? Bah, va essayer. Je ne sais pas, moi, si tu vas aimer le hip-hop, le contemporain, le classique, va essayer. Pareil en yoga. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous montrer sur une posture en elle-même, comment elle va être pratiquée dans différents types de yoga ? D'un point de vue, soit des variances, soit des positions, soit des consignes, soit des temps à tenir, tu vois ce que je veux dire ? En fait, les postures, surtout les postures comme les guerriers, par exemple. Les guerriers ou la demi-lune ou le standing split, etc. Ça va être toujours les mêmes postures. Dans les yogas dynamiques, tu vas retrouver toujours les mêmes postures. Il n'y aura pas de variantes. En fait, les variations, c'est surtout pour les débutants. Par exemple, planche sur le côté, tu vas avoir les jambes tendues. Si tu es fort, enfin, si tu es avancé avec une jambe là-haut, tu vas faire des variations un peu plus acrobatiques et plus par rapport à ta souplesse. Mais par contre, si tu es débutant, tu vas rester avec juste un pied par terre, une jambe tendue. Il y a des variations, mais de toute façon, ces postures-là, c'est les mêmes dans les postures dynamiques. Après, c'est la façon dont tu les enchaînes. Et en fait, ce que je peux te montrer, c'est juste une posture qui paraît facile, comme le guerrier 3, par exemple, mais qui travaille la tonicité, la souplesse, la précision et l'équilibre. Partons sur un guerrier 3. Voilà, un guerrier 3. Parce que le guerrier 3, tout le monde pourra essayer sans aucun problème. Donc du coup, de là, tu pars. Alors, les hanches doivent être parallèles à l'avant du tapis. Donc, tu n'ouvrirais jamais les hanches, d'accord ? Et tu vas avoir une jambe qui va partir en arrière, voilà. Mais la difficulté ici, c'est de ne pas ouvrir la hanche, tu vois. C'est d'avoir bien les deux hanches par lèvres, le sol. Donc, la jambe arrière tonique, pied flex, etc. Essayons pour voir si tu peux arriver. Est-ce que les mains ici, tu les mains aussi ? Alors, voilà. En fait, les mains, tu fais un peu ce que tu veux. C'est ou les mains en prière, ou les mains sur les hanches. Je pense que moi, ça va être les mains comme ça pour essayer de ne pas me casser la figure. Peut-être. Et le plus dur, si tu as la tonicité et la force musculaire au niveau des épaules, mais la souplesse aussi. Donc, ça dépend de tes épaules. Les bras longs de l'oreille en mode Superman avec le poing serré. On va essayer. Allez, donc, un guéris-toi qui paraît super facile de l'extérieur. Déjà, qui place bien ses jambes. Et si tu as du mal à trouver l'équilibre, voilà, c'est bien. Mais puis ta jambe de sol. Donc, si on a du mal, voilà, plie, 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 plie. Donc là, je pensais que mon ischio, il commençait à faire la tête. Voilà, pied flex, pied flex. Par contre, celle-là, pied flex, pied flex arrière. C'est comme ça, flex. Voilà, serre ta fesse, parfait. Et tends tes bras longues des oreilles, serre tes poings. Pense à Superman et les pousse vers le ciel pour faire rotation externe au niveau de l'épaule. Voilà, c'est parfait. Et oui, l'équilibre. Plie ta jambe plus, plus, plus pour être beaucoup plus stable. Plie ta jambe, plie, 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 plie. Et là, descends. Voilà, super, serre ta fesse. Puis flex, flex, tu me lâches la jambe. La jambe arrière, elle est morte, là. C'est parfait, magnifique. Voilà, son guérier. Il est génial. Au moment où j'ai regardé la caméra, j'ai tout perdu. T'as vu, c'est pas évident. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est de maintenir tous les paramètres. Là, globalement, déjà, il y a le côté proprio-équilibre sur une jambe. Je me penche en avant, donc j'ai la tension de ma chaîne postérieure que tu m'as libérée en pliant un peu le genou. Mais du coup, musculairement, ça travaille au niveau du quadri. Derrière, là, je dois faire une extension, donc activer le fessier, tendre le genou, activer le quadriceps. Là, ça me demande une flexion max. Tu parles de souplesse, mais c'est en plus de la mobilité sur la partie vraiment overhead, verrouillage à ce niveau-là. Rotation externe. Et en fait, ça fait beaucoup de points différents. Là où, globalement, la plupart des gens, ils ont en général un mauvais schéma moteur. C'est-à-dire que tu leur demandes de lever les bras. La plupart des gens, ils vont lever la jambe pour te dire à quel point ils n'ont pas de schéma de comment bouge mon corps dans l'espace. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez cool. Et de l'extérieur, ça peut paraître facile, mais une fois que tu le fais en pratique, tu te dis, voilà, il y a tous ces trucs à... Mais par contre, on a des variations avec le mur qui vont être, du coup, par exemple, tu vas faire guéris-toi avec le mur. Donc, déjà, tu vas enlever l'équilibre. Ou alors, tu vas le faire avec deux blocs ici, avec le pied au mur pour être sûr que ton pied, il n'est pas comme ça. Parce que souvent, les gens, ils ne comprennent pas la hanche qui descend. Donc là, si tu mets le pied avec la pointe du pied vers le sol, déjà, hop, tu as la hanche. Et là, tu peux faire, bon, les bras en arrière, c'est le plus simple. Après, vers l'avant, c'est comme ça. Là, c'est pour la stabilité. Mais au moins, tu es sûr qu'en te plaçant avec le mur, tu as plein de variations. Donc, bon, on a compris que ce n'était pas que pour les vieux. Globalement, ça va plutôt être le type de yoga qui va te permettre de te dire, je vais plutôt être plus ou moins dynamique, plus ou moins adapté en fonction de mon niveau. Ça dépend des objectifs, des gens. Exactement. Dans les différents yogas de ta vision, est-ce qu'il y en aurait un que tu aurais tendance à favoriser pour quelqu'un qui veut faire ce que j'aurais tendance à appeler du sport santé ? Je veux m'entretenir, je veux développer un peu toutes mes capacités. Est-ce que toi, tu as un yoga que tu préconiserais plus qu'un autre ou plutôt un peu comme la danse, fais ce qui vous plaît ? Honnêtement, je vais dire du warrior yoga parce que c'est le yoga que moi, j'ai créé il y a une dizaine d'années et que j'adore. Et pourquoi j'adore ? Parce que je l'ai beaucoup réfléchi. Comme ça fait 23 ans que j'enseigne le yoga, c'est une structure que j'ai beaucoup réfléchie pour que les gens ne se blessent pas et qu'ils arrivent à à peu près travailler toutes les parties du corps. Donc, j'ai choisi en particulier certaines postures que je trouvais qui travaillaient super bien, que ce soit l'équilibre, la tonicité musculaire et la souplesse. Donc, en fait, les gens vont progresser super vite et quoi qu'il arrive à un cours, ils font un cours. Déjà, du premier cours, ils voient des progrès à la fin. Moi, je dis que c'est vraiment le mieux. Oui, parce que ça peut être aussi beaucoup utilisé en complément d'autres sports. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup. Moi, je le vois beaucoup avec des gens qui font de la course à pied ou du triathlon qui ne font que leur sport. Du coup, ils progressent, surtout au début, parce qu'ils se spécialisent. Le problème, c'est qu'à hyper spécialiser, comme tu dis, on va perdre certaines capacités. Et du coup, de soit faire de la prépa à côté, soit intégrer du yoga, c'est souvent des bons outils aussi en prévention des blessures. Et pour le côté sans terme, sur le long terme. Oui, mais par exemple, si c'est des gars qui font de la course à pied ou du vélo, qui adorent, ils font faire ça. Qui sont tout raides. Et oui, puis ce n'est pas que la raideur, mais ils ne travaillent pas du tout au du temps. Ah oui, totalement. Et ils arrivent et après, ils sont hyper coincés, ils marchent beau dessus, ils ne se tiennent pas à droite. Moi, j'ai une dernière question. Dans mon bouquin où je parle un peu des différents sports, j'ai cherché à trouver les avantages et les inconvénients de chaque sport. S'il y a un vrai manque pour moi dans ce cas-là dans le yoga, c'est qu'il n'y a pas de poids externe. Et qu'on sait que c'est bon pour les tendons, les articulations, de mettre un peu de charge, évidemment adaptée à chacun. Mais on fait que chez toi, t'entraînes de temps en temps à faire des squats à 10, 15, 20 kilos. Ce serait magnifique, ça n'existe pas dans le yoga. Non, mais ce qui est cool, c'est que tu travailles avec le poids de ton corps. Donc après, ça dépend, plus tu es lourd, plus tu es dur, parce que tu travailles avec le poids de ton corps. Oui, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Et même quelqu'un qui fait 100 kilos, qui du coup a déjà une charge supplémentaire que moi, par exemple, qui on fait 80, on sait que cette personne-là, elle a besoin encore de rajouter de la charge. D'accord, c'est vrai qu'il n'y a pas de charge. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je trouve un point négatif dans le yoga. Chant ! Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas celui-là. Tu vois, je vais t'en donner un, mais pour moi, ce n'est pas du tout celui-là. Parce que du coup, en fait, tu te renforces quand même super profondément. Moi, avant, je ne faisais que de la danse. Enfin, je faisais de la danse et du yoga parce que je suis danseuse à la base. Et honnêtement, avec le yoga, je n'ai jamais été aussi renforcée et musculairement aussi tonique, hyper profond et tout ça. Donc, du coup, je ne vois pas le problème de mettre du poids ou pas. Enfin, moi, en personnellement, je n'aime pas mettre du poids, mais après, c'est personnel. En fait, c'est vraiment des recommandations aujourd'hui de l'OMS d'un point de vue santé. Je ne dis pas qu'on en a besoin forcément pour avoir le physique qu'on veut pour être fort et tonique, mais d'un point de vue santé, des cartilages et compagnie. Travailler en point du corps, c'est très bien, mais rajouter de la charge supplémentaire, ça a aussi un effet bénéfique si vraiment on veut être le plus complet. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui parce que c'est vrai que moi, je ne trouvais pas que c'était un défaut. Par contre, il y a un truc. Ok, je suis intéressé, dis-moi. Du coup, il y a un truc qui manque dans le yoga et du coup, c'est intéressant de mettre un autre sport à côté. Et c'est, on est toujours en train de pousser dans le yoga. Pousse, Gachette, pousse. Et on ne fait pas de traction. Donc, du coup, en fait, un sport super intéressant en complément de yoga, ça va être l'escalade. Voilà, oui, bravo. Donc, l'escalade ou alors avoir une poule à barre chez soi pour faire juste des tractions parce qu'en fait, c'est le seul truc qui manque. Parce qu'en plus, en yoga, on parle beaucoup d'équilibrer. Donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de poussée et pas assez de tirer. Mais écoute, merci beaucoup, Aria, pour ces infos. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ce n'est pas vraiment que pour les vieux. C'est aussi pour les jeunes et les sportifs ou en complément. Si on veut plus d'infos, se renseigner sur le voyant yoga, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver ? J'ai mon site, donc, ariusyoga.com, où vous pouvez avoir des cours en ligne. On a plus de 350 cours pour faire à la maison et puis vous découvrez un petit peu. En fait, c'est spécifique par rapport aux parties du corps que vous voulez travailler, que ça soit souplesse ou tonicité, donc les épaules, les hanches, etc. Et le mieux, c'est là. Après, je vous laisserai aussi mon Insta. De toute façon, tous les liens seront dans la description, mais on pourra te suivre là-dessus. Merci beaucoup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. C'est Aria qui ira y répondre. Et comme d'hab, pensez à vous abonner à ma chaîne.